Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 pensées positives à avoir pour votre journée de travail et surtout qu'elle soit excellente. Je suis Gaël Châtelain-Biry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, on parle souvent d'être positif, mais malheureusement, cela ne se décrète pas. Et je le constate depuis des années, il y a des jours, on n'a pas le moral et on se dit vraiment, j'en ai marre. Eh bien, les 5 pensées positives que je vais vous donner sont faites pour justement, même pendant ces journées, réussir à passer le cap et à vous dire en fin de journée, bah, ça va plutôt pas mal. La première pensée positive, c'est de garder en tête en permanence que chaque défi est une opportunité. Oui, je sais, cela peut sembler très tarte à la crème, mais c'est pourtant vrai. Si jamais il n'y a aucun défi, on ne progresse pas, on n'apprend rien. Et puis, très franchement, on s'ennuierait. Alors, il y a défis et défis, bien entendu, mais même pour les très gros défis, si vous les décomposez en petits défis, ils vont vous sembler très atteignables et vous allez apprendre des choses. C'est la technique de l'escalier. Si vous voyez un escalier de 30 000 marches, si vous voulez les monter d'un coup, vous n'allez pas y arriver. Si jamais vous les montez une par une, eh bien, cela semble beaucoup plus atteignable. Les défis ne sont pas là pour vous ennuyer, ils sont là, au contraire, pour vous dynamiser. La deuxième pensée positive, et ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années, c'est de toujours voir le bon côté des choses, de regarder le verre à moitié plein, comme on dit, plutôt que le verre à moitié vide. Et ça, c'est véritablement un état d'esprit. C'est une décision que vous pouvez faire en vous disant, quoi qu'il arrive dans ma vie professionnelle, il y a un bon aspect. Je peux vous dire, il m'est arrivé dans ma carrière de me faire licencier. Sur le moment, ce n'est pas très agréable à vivre. Et pourtant, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ok, ce n'est pas agréable, mais je sais que l'étape d'après sera nettement meilleure, car il y avait tel et tel élément qui ne me plaisait absolument pas. J'aurais pu m'accrocher à mon travail, mais ça ne servait à rien. Ce n'était pas un licenciement pour des causes économiques ou pour des causes d'incompétence ou de faute. Non, c'était juste une incompatibilité entre des personnes. Et donc, ayant vu le côté positif, j'ai su rebondir extrêmement rapidement. Et donc, quoi qu'il vous arrive dans votre vie professionnelle, il est important de réfléchir à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de négatif, qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer de positif. Comme le dit le proverbe japonais, la réussite, c'est savoir tomber sept fois et se relever huit. La troisième pensée positive, et ça, c'est un petit peu compliqué pour nous les francophones. Je suis capable et je suis compétent ou compétente. Et oui, souvent, nous avons tendance à nous dévaloriser, à voir nos défauts plutôt que nos qualités. Si vous êtes dans votre emploi actuellement, c'est que vous avez des compétences et il est bon de se le rappeler de temps à autre. À la fin de cet épisode, faites un petit retour en arrière sur votre carrière et demandez-vous qu'est-ce que j'ai eu comme succès ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Quelles sont les choses dont je suis fier ? Il est important de se rappeler ce genre d'éléments. Et je vais même dire mieux, faites un petit cahier pour noter ces éléments. Car quand vous aurez un petit coup de mou, vous allez plonger dans ce cahier et vous dire « Ah tiens, mais c'est quand même pas trop mal tout ce que j'ai fait. » S'envoyer des fleurs de temps en temps, c'est bien. On a tendance, depuis qu'on est tout petit, à souligner en rouge tout ce que l'on fait mal. Il est bon, de temps à autre, de savoir souligner en vert. La quatrième pensée positive, la gratitude. Pas une seule journée ne doit se passer sans que vous vous disiez ce pour quoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Je sais, il y a certaines journées où c'est plus compliqué que d'autres. Mais pendant ces journées qui sont absolument atroces, pensez au lieu où vous habitez, pensez à vos amis, pensez à votre famille. Bref, à des choses qui sont établies. Et vous allez voir que tous les jours, vous allez trouver quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Pourquoi est-ce que c'est important ? Car ces pensées positives vont lutter contre les pensées négatives qui ont trois fois plus de poids sur notre état psychologique que les pensées positives. Avoir de la gratitude, c'est une énorme pensée positive qui vous permet, petit à petit, de réaliser que, même quand on se dit que notre vie n'est pas terrible, eh bien, très franchement, elle n'est pas si mal que ça. Et la cinquième pensée positive qui est très importante. Prendre conscience que vous agissez positivement sur votre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Oui, vous avez un impact sur les gens. Et c'est très important. Est-ce que vous voulez avoir un impact positif ou un impact négatif ? J'imagine que la réponse pour la majeure partie des auditeurs et auditrices de Happy Work, ça va être, « Gaël, bien entendu, j'ai envie d'avoir un impact positif. » Eh bien, vous l'avez. Mais vous n'en avez pas forcément conscience. Et c'est pour cela qu'il est important d'y penser, de réfléchir. Quel est mon impact positif sur mon entourage ? À partir du moment où on commence à en prendre conscience et qu'on pense à cela relativement souvent, eh bien, cela fait partie des pensées positives qui vont embellir votre cerveau sur le moment où vous le faites, mais également habituer votre cerveau à être positif. En fait, ces cinq pensées positives, c'est véritablement un exercice qu'il faut faire quasiment quotidiennement, histoire que votre cerveau baigne dans le côté positif. Alors, je vous rassure, cela ne va pas faire que le négatif disparaîtra complètement. Bien sûr que vous aurez des échecs, bien sûr que vous aurez des défis que vous ne relèverez pas. Mais peu importe, parce que grâce à cet état d'esprit positif, ils ne vont pas vous abattre. Au contraire, vous allez passer au-delà beaucoup plus facilement. C'est le principe même de ces cinq pensées positives de dynamiser votre cerveau, de le renforcer pour affronter parfois les difficultés de la vie. Et vous, est-ce que vous avez des pensées positives à partager ? Des trucs qui vous rendent positif au quotidien ? Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à saisir vos claviers et à mettre en commentaire ce à quoi vous pensez. C'est très important pour moi, pour élargir mon point de vue. Et cela me donne très souvent des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Bref, à vos claviers. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts, à laisser des commentaires sur la plateforme, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée, bien entendu. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis !